Le printemps fait sa grande toilette. Toutes les façades et les toits de ces grands magasins construits en 1865 vont être restaurés. Gauthier, le couvreur, travaille en haut de l'échafaudage, haut de 40 mètres. D'un geste sûr, d'une main précise, il prépare les écailles de zinc et les ardoises qui orneront les coupoles. Couvreur, depuis 8 ans, il apprécie particulièrement la restauration des monuments historiques. En couvrant d'argent ces vieilles charpentes, il a l'impression de s'inscrire dans une histoire. On laisse une trace plus ou moins de notre passage sur les chantiers. On a une certaine fierté par rapport à ça. Sur les coupoles du printemps, les artisans d'aujourd'hui ressemblent à ceux d'hier. Si les techniques ont changé, les métiers sont restés. Marion, quel est votre métier ? Je suis tailleur de pierre. Tailleur de pierre ? Oui. Ça fait longtemps que vous faites ça ? Ça fait 4 ans que je suis en apprentissage. La restauration est un art difficile. Il faut retrouver les gestes du passé, refaire à l'identique. Ce serait dommage de ne pas le faire, parce que c'est redonner une âme à quelque chose qui est abîmée. C'est pas reconstruire. Des frises de mosaïque ont été retrouvées sur la façade, enfouies sous une épaisse couche de peinture. Avec ses pattes de verre, Fabienne, la mosaïste, redonne vie à ses oeuvres endormies. On est plus des travailleurs de l'ombre, on met en valeur l'oeuvre des autres. Pendant 2 jours, ces artisans du patrimoine passeront de l'ombre à la lumière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !